Ma sille, est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus ? Il mérite la gloire, hallelujah Aza, Aza, Mokoti, Kolo, Alondaki Aza, Kembo, Kemba N'est-ce que tu peux pousser la gloire, aprop侌 Le message est pristant, ma sille Kembo, Kembo Kembo, Kemba Jésus Le message est proutor On vous l'avez raison. M'as vu. Qué bon ? C'est l'envole, de la vie. En tout ce que vous nâchez. On vous l'avez raison. On vous l'avez raison. M'as vu. M'as vu. Sancho l'a. Sancho l'a. Vous vous mettez en un petit peu. Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia Acclamons très fort pour les sénés, acclame encore, acclamons, acclamons Ils sont des crimes, des joies, Alléluia, Alléluia Alléluia Est-ce que là où tu es, tu peux, lève-t-me là où tu es D'y a des sénagies, attire-moi à toi Lève-t-me là où tu es, d'y a des attire-moi à toi Oh, ne me laissez pas, j'ai besoin de toi Alléluia Attire-moi à toi Ne me laissez pas, je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié Je m'abandonne à toi, Jésus Tu es mon désir Toi c'est mon désir ce matin, Jésus Là, là-bas Je ne veux que toi Rien ne peut te remplacer Dans tes bras, je suis rassumé Montre-moi la croix Il me rappelle à toi Oh, tu es tout pour moi Sans toi Sans toi, je ne veux que vivre Tu es tout pour moi Oh, tu es tout pour moi Sans toi Sans toi Oh, 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 oh Je ne veux que vivre Tu es tout pour moi Tu es toi, oh, 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 oh Gardez-moi près de toi Seigneur Gardez-moi près de toi Seigneur Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi, Jésus Là où tout devient parfait, c'est ta présence Là où tout devient parfait, Jésus C'est ta présence Gardez-moi près de toi Seigneur, tu es mon désir Je ne veux que toi Ah Seigneur, j'étais en besoin de toi Ne me laissez pas Seigneur tourner J'ai tant besoin de toi, Jésus Ce matin j'ai besoin de toi, Jésus Ce matin j'ai besoin de toi, Ah Jésus Tout ce que je suis Seigneur Je ne veux que toi, Ah Jésus C'est parti. Sous-titrage ST' 501 En y'a ça, en y'a ça En y'a la main, la main est dans la peste d'un eswe Eswe, eswe On n'a pas me l'occote En y'a la main, la main, la main On n'a la main, la main, la main En y'a la main, la main, la main En y'a la main, la main, la main En y'a la main, la main, la main Amor, mais ne l'a pas 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 Nape si, nape si Amor, mais ne l'a pas Amor, mais ne l'a pas Nape si, nape si Amor, mais ne l'a pas Amor, mais ne l'a pas L'amour vient nos côtés L'amour vient nos côtés Telle est la prière Seigneur que nous t'adressons à ces terres Nous nous donnons totalement à toi et nous demandons Seigneur Parce que tu sens les cœurs et les reins Tu connais les secrets qu'il y a dans les cœurs Tu connais Éternel les dispositions de ton peuple ce matin Alors que nous t'élèvons et nous te disons Seigneur Nous nous approchons de toi et nous te donnons tout Nous ne cachons rien car nous ne voulons pas Seigneur Sortir de ces lieux avec tes secrets dans les cœurs Nous voulons que tu mettes à nu notre vie Que tu nous exposes Seigneur Afin que oh Dieu nous revenions totalement à toi Seigneur Éternel il est écrit dans ta parole Tu envoya ta parole et ta parole guérit Laisse que ce matin Seigneur Cette parole guérisse ton peuple Cette parole ramène ton peuple à toi Cette parole fasse en sorte qu'Éternel Celui qui s'est garé revienne sous la bonne voie Quelle que soit la puissance qu'il retenait loin de l'ompoie Seigneur Que tu fasses grâce Afin que ce peuple te reconnaisse Et que ce peuple revienne dans les bons sentiments Que ce peuple apprenne de nouveau à marcher et à vivre avec toi Prends le contrôle de ces instants cher Saint-Esprit Et dirige Utilise ton serviteur Oh Saint-Esprit Et passe par lui Afin que ta parole Qui nous a été annoncée depuis ce jour Seigneur Porte des fruits Des fruits réellement de la répentance Au point de ramener ce peuple à toi Nous n'avons pas de vie loin de toi Seigneur Il n'y a pas de vie loin de toi Il n'y a pas de vie loin de toi Il n'y a pas de vie loin de toi Notre vie nous l'avons en vous Voilà pourquoi nous voulons nous dédier Nous consacrer Et laisser que toi et toi seul Tu prennes le devant Et tu nous corriges Seigneur tu es réellement amour C'est pour ça que tu nous as envoyé cette parole Laisse que cette parole transforme Cette parole corrige Cette parole redresse Cette parole restaure Que cette parole amène la vie Oui Que cette parole amène la vie Que cette parole amène réellement la répentance Seigneur Que cette parole amène au Dieu Le changement dans notre vie spirituelle Dans notre marche avec toi Seigneur Que celui qui était courbé Que cette parole les relève Que celui qui avait abandonné ton service Qui revienne dans ta maison Seigneur Tout ce qui était courbé Reprenne vie Ô Père Nous croyons en toi Au nom de Jésus Merci de prendre le contrôle Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Amen Merci Reprenons notre place Merci Merci Seigneur Je vais commencer C'est 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 temps En rendant grâce à Dieu Du privilège Que le Seigneur m'accorde De me tenir devant vous Qui suis-je pour me tenir devant vous Et partager la parole de Dieu Sinon Un homme qui a seulement bénéficié De la grâce de Dieu Je vais dire merci à mon père Les révérends Eric Mavinga De l'opportunité Qui nous accorde De parler De la part du Seigneur Par lui Servir Dieu Est un privilège Et lorsque quelqu'un Vous convie Au service de Dieu C'est qu'il vous témoigne D'un amour vrai Il n'a pas besoin de dire Nous constatons Que les pasteurs Mavinga Nous aiment Profondément Nous Demander De partager De la part de Dieu C'est un privilège Et nous ne manquerons De lui dire Merci pour cela Je vais dire merci Merci à Maman Viviane Qui est une mère Pour moi Une vraie conseillère Elle est beaucoup Pour nous Je vais dire merci A vous aussi Qui êtes là Pour prendre part A ce programme Que l'Eternel Vous bénisse Et qui nous bénisse Ensemble Durant le temps De l'écoute De sa parole Notre sujet Du jour C'est ce que Les pasteurs Lui-même Nous a partagé Ce matin Au premier Et au deuxième Culte C'est une suite Des enseignements Qu'il a commencé A dispenser Depuis un certain temps Cette étude S'intitule La rétrogradation Spirituelle L'éternel 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 Spirituelle Notre texte De base Se trouve Dans les livres De Jérémie Chapitre 2 Nous allons lire Nous allons lire Juste quelques versets Et nous allons Et nous allons nous étendre A fournir Des amples informations Par rapport A cette étude biblique Si cela ne vous dérange pas Je vais vous demander De vous tenir debout Pour que nous lisons Ensemble la parole De Dieu Si tu n'as pas Une bible Je vais demander Que tu sois à côté De quelqu'un Qui a une bible Il faut que toi-même Tu vois ce qui est écrit Afin de ne pas considérer Que ce sont Les commentaires Du pasteur Mavinga Ou ce sont Ce développement En lui Mais c'est la parole De Dieu Cherchez à être À côté de quelqu'un Qui a une bible Je veux que tout le monde Lise Cherchez À être à côté De quelqu'un Qui a une bible Je vais demander A tout le monde Que personne ne reste Assis S'il vous plaît Honorons la parole De Dieu Et Lisons ensemble Dans cette version Que j'ai Il est écrit ceci La parole De l'éternel Me fut adressée En ces mots Va Écrire aux oreilles Des gens de Jérusalem Ainsi parle l'éternel Je me souviens De ton amour De jeune fille De ton affection De fiancé Quand il me suivait Au désert Dans une terre Stérile Israël 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 était consacré A l'éternel Il était Les prémices De son revenu Tout ce qui a mangé Se rendait coupable Et les malheurs Fondait sur eux Au rac De l'éternel Amen Merci Reprenez votre place Notre premier point C'est autour De la définition Ou des expressions De la rétrogradation Qu'est-ce qu'est la rétrogradation Ou quelles sont les expressions De la rétrogradation Là nous sommes en train De faire un rappel De ce qui avait déjà été Prêché par les révérends Lui-même Les dimanches derniers La rétrogradation C'est une expression Qui signifie Le fait de chuter Et de ne pas se relever Le fait de chuter Et de ne pas se relever Ou encore Le fait de chuter Et d'y rester C'est ça Une des expressions De la rétrogradation On dit que quelqu'un Rétrograde C'est lorsque quelqu'un A fait une chute Mais il y est resté La rétrogradation C'est aussi le fait De s'éloigner De la voix du Seigneur Et d'arrêter De faire ce que L'on faisait Autrefois pour Dieu C'est le fait De s'éloigner De s'éloigner De Dieu Ou le fait De faire ce qu'on faisait Autrefois pour le Seigneur C'est-à-dire Donc il y a une chute C'est-à-dire De s'éloigner C'est-à-dire Vous-même Vous-même Vous interdisiez Aux autres De faire Les faits La rétrogradation C'est aussi Le fait D'arrêter De faire ce qu'on faisait Pour Dieu Autrefois C'est ça Les expressions De la rétrogradation Quelles sont Les quelques vérités Que nous avons vues Au sujet De la rétrogradation C'est le deuxième point Quelles sont Les quelques vérités C'est juste Un rappel Parce que Papa Nous avait déjà Donné ça Parmi les vérités Au sujet De la rétrogradation C'est que La rétrogradation Est une chose Qui a déjà Été prédite Par Dieu Lui-même Ce n'est pas Ce n'est pas Une surprise De la part De Dieu De constater Que ces enfants Soient en train De rétrograder Dieu L'a dit Expressement Par l'esprit Dans Les nouveaux Testaments Que dans Les derniers jours Les hommes Abandonneront La foi Ce n'est pas Une surprise De la part De la part De Dieu De constater Que certains D'entre nous Commencent A abandonner La foi Certains Commencent A rétrograder La deuxième Vérité Qui nous a été Encore Rappelée Aujourd'hui C'est Les fêtes D'avoir Bien commencé Avec Dieu Ne vous garantit Pas De ne pas Rétrograder Le fait D'avoir Bien commencé Avec Dieu Vous avez Réellement Réçu Jésus Dans votre Cœur Et vous avez Commencé A marcher Avec Les seigneurs Cela ne constitue Pas une garantie Que vous ne Rétrograderez Pas Il nous a cité Les cas De David L'homme Selon Le cœur De Dieu Cet homme A été Choisi Par Dieu Cet homme Faisait Des exploits Avec Les seigneurs Mais cet homme A connu La rétrogradation Alors Si cela Lui est Arrivé Cela Ne nous Épargne Pas Aussi De Rétrograder La prière De papa Et notre Prière De ce matin C'est que L'éternel Vous garde De la rétrogradation Que Dieu Nous accorde La grâce Tous De marcher Avec lui Et de ne pas Rétrograder Que l'éternel Nous accorde La grâce Nous qui avons Rétrogradé Vous qui avez Rétrogradé De revenir Dans les chemins Et de marcher De nouveau Avec le Seigneur Quels sont Les dangers De la rétrogradation Aujourd'hui Aujourd'hui Nous allons Voir Quelques dangers Jusque là On en a Déjà Eu Quatre Et Aujourd'hui On verra Le cinquième Danger Là Je suis Seulement En train De faire Les rappels Quels sont Les dangers De la rétrogradation Les premiers dangers De la rétrogradation C'est le risque D'être abandonné Par Dieu C'est le risque D'être abandonné Par Dieu Jésus dit Sans moi Vous ne pouvez Rien faire Alors Lorsque Vous rétrogradez Ça veut dire Que vous n'êtes Plus Accompagné Par Dieu Dans ce que vous faites Est-ce que nous Arrive De nous Imaginer Combien D'ennemis Spirituels Et humains Sont autour De nous Afin De chercher A nuire A notre vie La Bible dit Veillez Et priez Car votre Adversaire Le diable Rode Tout autour De vous Cherchant Qu'il Dévorera C'est un Très Grand Risque D'être Abandonné Par Dieu Quand Dieu Vous abandonne Vous devenez La proie De vos Ennemis Vous devenez La proie De vos Sorciers Vous devenez La proie De tout Ce qui Vole Détruire Votre Vie C'est Un Gros Risque D'être Abandonné Par Dieu Les deuxièmes Dangers De la Rétrogradation C'est Les risques De connaître Des souffrances Personnelles Dans sa Propre Vie Vous Ouvrez La porte A ce Que Toutes Les Difficultés Nuisibles Vous Arrivent Dans la Vie Des Chois Pour Lesquelles Vous Pouvez Être Épargné Mais Lorsque Vous Être Rétrograde Vous En Être Exposé Des Maladies Peuvent Être Déclenchées Mais Lorsque La Grâce De Dieu Réponse Sur Vous Vous Retrouvez Au Même Endroit Que Tout Le Monde Mais La Grâce De Dieu Fait En sorte Que Ceux Sous 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 De Tels Mais Vous 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 Être Épargné Mais Lorsque Vous Être Rétrograde Vous Vous Exposez A Toutes Ces Choses Il N'y a Plus Une Protection Qui Couvre Votre Votre Tout Ce Qui Peu Arriver Aux Autres Ça Vous Arrivera Le Deuxième Dange C'est Que Vous Vous Exposez A Des Souffrances Personnelles Troisième Risque C'est Le Risque De 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 C'est Le Risque De 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 Néant Dans La Vîle La Bible dit Toujours Dans les De Jérémie Que Nous avons Lue Dieu Est En T Quelle Iniquité Vos Pères Ont Ils Trouvées En Moi Afin De M'abandonner Et D'aller Vers Des Ne Pour De 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 Ne De Si Vous Rétrogradez Vous Courez les risques de devenir néant. C'est-à-dire, vous manquez de la valeur et plus personne ne vous respectera. Souvenez-vous, avant que vous ne veniez au Seigneur, ce qui avait été votre vie. Et rappelez-vous ce que vous êtes devenus quand vous avez reçu Jésus. Et si vous rétrogradez, vous deviendrez néant. Le quatrième danger de la rétrogradation, c'est le risque de changer sa gloire contre ceux qui ne vous profitent en rien. C'est le risque de changer sa gloire contre ceux qui ne vous profitent en rien. Lorsque vous venez à Dieu, quand vous recevez Jésus, le Seigneur vous glorifie. Le Seigneur vous partage sa gloire. Le Seigneur vous fait porter sa gloire dans la vie. Désormais, là où vous n'aviez aucune valeur, quand vous recevez Jésus, vous commencez à partager sa gloire et les gens désormais commencent à vous respecter. Autrefois, vous étiez avec vos amis, vous faisiez des aventures, vous viviez comme tout le monde, mais dès que vous acceptez Jésus, désormais, les gens commencent à vous appeler pasteur, mama pasteur, et ils commencent à vous distinguer en disant, quand ils font des aventures, toi tu arrives, ils disent, non, 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 toi tu ne peux pas faire ça. Toi, tu n'es pas comme nous. Ils te respectent et des fois, ce sont tes amis. Ils sont en train de faire des aventures. Quand toi tu t'approches, ils arrêtent et puis ils disent, hé, le pasteur est là, hé, mama pasteur est là. C'est une gloire que vous commencez à porter par le fait d'avoir Jésus. Mais quand vous rétrogradez, vous courez les risques de perdre cette gloire. C'est avec des larmes que notre Père nous prêche ce sujet parce que quand nous regardons dans notre ville de Kinshasa, nous voyons des hommes de Dieu qui autrefois, lorsqu'ils se levaient pour parler de la part de Dieu, tout le monde s'est redressé et poursuivre. Ces hommes étaient considérés comme une lumière. Regardez les dangers de la rétrogradation. Aujourd'hui, quand on parle de ces noms-là, tout le monde s'en moque. La gloire dont ils étaient porteurs, cette gloire est en train de partir. La rétrogradation est une très, très, très mauvaise chose. Le cinquième danger de la rétrogradation que nous développerons plus tard. c'est le risque d'essuyer les bénédictions de Dieu. C'est le risque d'essuyer les bénédictions de Dieu. On développer ça plus tard. Alors, puisque lorsque quelqu'un rétrograde, il n'accepte pas, il n'accepte pas cet état des choses. Et la question que l'on se pose, est-ce qu'il y a-t-il des signes qui peuvent montrer que tel, tel est en train d'être rétrograde ou des signes que vous-même, vous pouvez auto-évaluer pour savoir quel est votre vrai état. Êtes-vous rétrograde ou pas. Il n'est pas seulement question de regarder à son voisin, il est d'abord plus question de se regarder à soi-même au travers de quelques signes de la rétrogradation que nous allons devoir rappeler et ajouter de nouveau. Parmi les signes de la rétrogradation, c'est avoir une expérience spirituelle passée meilleure que la présente. Son histoire avec Dieu se raconte mieux par le passé que par le présent. Même pour vous-même, lorsque vous parlez de votre vie avec Dieu, hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Quand nous avons reçu Jésus, quand nous marchions avec le Seigneur, quand nous évangélusions, quand nous servions le Seigneur, quand nous participions à l'œuvre de Dieu, quand nous donnions les offrandes, c'est dans les passés. Ce n'est plus présent. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est moins que ce que vous viviez autrefois. Quand vous examinez votre propre vie de prière, votre service pour Dieu, votre assistance aux autres personnes, hier, c'est mieux qu'aujourd'hui. Ça, c'est un signe que vous êtes en train de rétrograder ou vous êtes rétrograde. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Mais comment est-ce possible qu'au lieu d'aller de gloire en gloire, vous allez de foutaise en foutaise? Quand c'est le contraire qui se produit dans votre vie, c'est que vous êtes rétrograde. Deuxième signe que vous pouvez observer dans votre propre vie pour savoir si vous êtes rétrograde ou pas ou comment vous pouvez aider quelqu'un qui est en train de rétrograder. La perte du premier amour pour Dieu. Le feu qui brûlait en vous pour le Seigneur. Vous avez perdu ça. les pasteurs nous disent il ne suffit pas seulement de dire que j'aime Dieu mais il convient encore plus de l'éprouver par des sacrifices. autrefois vous pouviez quitter chez vous pour venir à l'église sans que quelqu'un ne vienne vous chercher. Autrefois vous pouviez assister à un culte qui a commencé et puis qui pouvait déborder sans que vous puissiez en faire un problème. aujourd'hui vous êtes devenu trop exigeant. Il dépasse les heures et il ne respecte pas. Je ne peux pas venir parce que dans l'église il y a ça. Mais autrefois tu n'avais aucune condition pour venir au Seigneur. Je ne viendrai pas parce que l'ébice n'est pas venu. L'ébice est venu en retard. mais quand le feu de Dieu brûle en vous vous n'avez pas besoin qu'on vous envoie un bus. Vous avez besoin de venir dans la présence de Dieu. Autrefois vous pouviez être à l'église du matin jusqu'au soir en train de chercher Dieu. Mais aujourd'hui c'est devenu des raisons. ça c'est les signes qui montrent que vous êtes rétrograde. Troisième signe absence d'attrait pour participer au culte de l'église. vous n'avez plus plaisir de participer au culte de l'église. Autrefois vous pouviez être à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. toutes les activités de l'église vous ne manquiez pas. Mais aujourd'hui vous commencez à vous dire quel jour alors je vais me reposer. Je vais être là lundi, mardi, mardi, jeudi, vendredi. Et alors pour moi-même quand est-ce que je vais commencer à m'occuper de toi? Et pourquoi hier tu ne posais pas un tel problème? Vous n'avez plus d'attrait. Tu n'es plus attiré de participer au programme de l'église. Ce matin les pasteurs étaient en train de dire il y a des gens pour qui aujourd'hui alors que nous avons l'internet au lieu de venir prendre part au programme il dit je vais suivre ça en direct en live. Vous n'avez plus d'attrait. Ça ne vous intéresse plus. Participe à un culte comme celui-ci ça te fait plus plaisir. Et même lorsque tu viens c'est juste par formalité. Mais autrefois tu venais avec vraiment des motivations de chercher Dieu. Je veux vraiment à la rencontre de Dieu. ça c'est aussi un signe qui montre que vous êtes en train de rétrograder. Un autre signe de la rétrogradation la perte ou la baisse de la consécration. la perte ou la baisse de la consécration. On n'est plus consacré comme avant. On n'est plus attaché à Dieu comme on l'était autrefois. Prends le temps d'examiner ta propre vie. Ce message ne concerne pas ton voisin ça te concerne toi et ça te concerne moi. ce matin les pasteurs étaient presque en train de pleurer quand ils disaient il y a des gens pour qui on a prié pour qu'ils aillent de l'emploi pour qu'ils se marient pour qu'ils aillent telle, telle, telle chose et lorsqu'ils ont eu la chose ils sont partis. Il était toujours là chaque fois qu'il venait à l'église. Je me rappelle dans l'histoire de notre église nous avions un papa ses papas avaient un problème avec ses locataires pour le paiement de loyer. Ses papas venaient à la chaîne de prière chaque jour la chaîne de prière était établie pour une fois la semaine une heure trente il venait à la chaîne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche il pouvait venir même le matin et puis il vient encore le soir les pasteurs regardent la liste il dit waouh c'est papa mes pattes quel degré de consécration il était là en train de chercher Dieu et tout d'un coup on remarqua qu'il a séché de venir à la chaîne ce n'est même une seule fois qu'on demandait lui qui faisait plus de dix fois même une fois il ne venait plus on l'a approché on l'a posé la question mais papa qu'est-ce qui se passe pourquoi tu ne viens plus à la chaîne comme autrefois ça nous édifiait ça encourageait plusieurs et lui j'étais en train de faire cette chaîne parce que mes locataires ne payaient pas le loyer maintenant qu'ils tous ont commencé à payer je vais encore venir faire quoi vous venez chercher Dieu à cause d'un intérêt quelconque mais vous ne le cherchez pas parce que vous l'aimez tous ceux qui cherchent Dieu pour un intérêt quelconque finissent par rétrograder tous ceux qui cherchent Dieu pour un intérêt quelconque vous venez à l'église parce que vous avez besoin de vous marier les jours que vous vous marierez vous partirez si c'est le travail les jours que vous aurez ce travail vous partirez c'est pourquoi il faut venir à l'église parce qu'on aime le Seigneur et l'amour pour Dieu fait en sorte que quels que soient les avantages que Dieu peut vous procurer ça vous restera attaché si vous voyez des gens attachés à Dieu depuis ce sont des personnes qui reconnaissent que tout ce qu'ils sont ou tout ce qu'ils ont viennent de Dieu et pour de telles personnes il n'y a aucune raison qu'ils aillent loin de Dieu change ta manière de voir Dieu change ta manière de venir dans la présence de Dieu un autre signe c'est les manques ou les peu des prières les manques ou les peu des prières observe ta vie combien de fois combien de temps pries-tu seul je dis prière seule si déjà tu n'as pas une vie de prière personnelle ou tu es professionnel des prières en bref c'est un signe que tu es un rétrograde des prières brefs des prières flash seigne tu connais des choses ce que je te dis et ce que je ne te dis pas tu connais des choses que je te dis et même ce que je ne te dis pas toi même tu connais d'ailleurs dans ta parole il est dit avant qu'une parole ne franchisse le seuil de ma bouche toi tu la connais entièrement tu connais déjà alors Seigneur puisque tu connais béni ma journée béni ça au nom de Jésus amen une minute tu dors mais pourtant autrefois tu ne pouvais pas dormir tu te sentais même dans l'insécurité si tu ne pries pas tu as l'impression comme si tu n'as vraiment pas prié c'est comme si la nuit là-bas était agitée mais aujourd'hui même si tu ne pries pas ça ne dit rien les manques ou les peu de prières votre vie de prière est révélatrice de votre vie spirituelle c'est notre vie de prière qui constitue un thermomètre un baromètre pour évaluer notre vie spirituelle c'est Dieu qui vous donne ce dont vous avez besoin ne plus entretenir une vie avec Dieu revient à dire que désormais vous êtes maître de conduire votre propre vie seul et vous n'avez pas besoin de lui ne pas prier c'est dire à Dieu je suis assez grand pour me débrouiller seul c'est quand j'ai été enfant que je pouvais prier mais maintenant j'ai grandi je peux me débrouiller seul et d'ailleurs tu ne vois même pas ce que je fais continuer à marcher je n'ai pas prier avant de dormir mais je suis réveillé le matin et je continue à faire ce que je dois faire donc je suis à vivre sans toi ça c'est un signe que tu es en train de rétrograder ou tu as rétrogradé un autre élément deux nouveaux éléments l'oubli de Dieu et de ses bienfaits dans votre vie l'oubli de Dieu et de ses bienfaits dans votre vie la rétrogradation c'est le fait d'oublier Dieu et d'oublier même ses bienfaits dans votre propre vie dans Jérémie 2 verset 6 il est dit ils n'ont pas dit où est l'éternel qui nous a fait monter du pays d'Egypte qui nous a conduit dans les déserts dans une terre de sceptes et de forces dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun être humain vous avez oublié Dieu et ses bienfaits lorsque vous oubliez tout ce que Dieu a fait pour vous ou même lorsque vous vous en rappelez mais en grande ligne vous ne vous souvenez même pas d'où le Seigneur a commencé avec vous l'air l'air de secret avec Dieu et c'est Dieu lui même qui dit ça aux enfants d'Israël quand vous allez lire dans les livres de Deutéronome 8 Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël c'est moi qui vous ai conduit dans les déserts les dispositions de votre coeur et quand vous serez arrivé dans les pays auxquels je vous ai promis quand vous bâtierez des maisons quand vous planterez des vignes et que vous aurez des fouilles et que vous jouirez du bien-être de ce pays gardez-vous de dire en votre coeur que c'est ma force et la vigueur de ma main qui m'ont acquis ces choses Dieu rappelle à ses enfants Dieu sait que chaque fois que nous nous souvenons de ce qu'il a été pour nous nous ne pouvons pas nous détacher de lui nous continuerons à rester à ses côtés mais lorsque nous oublions ce qu'il a été pour nous hier ça devient très dangereux pour le temps d'examiner ta propre vie qu'est-ce que Dieu a-t-il déjà fait dans ta vie quels sont les voeux que toi même tu as fait à Dieu quand l'éternel t'aura visité mais alors qu'elle est l'éternel l'Afrique quelle est la suite vous avez oublié Dieu et ses bienfaits quand tu oublies ton histoire avec Dieu c'est que tu deviens rétrograde un autre élément une vérité de la rétrogradation c'est le fait de nier ou de justifier les péchés autrefois quand tu faisais mal tu pouvais pas dormir mais aujourd'hui tu te sens à l'aise et tu trouves même des explications par rapport à un péché ce n'est pas un problème tu commences même à te justifier et même à te comparer par rapport aux autres oui mais vous dites seulement moi 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 et lui vous ici dans cette église vous ne voyez que moi mais les autres c'est qu'ils font et dès que tu commences à te justifier et à te comparer dans les mâles tu es un rétrograde pourquoi les pasteurs insistent seulement pour que nous nous fassions ça nous fassions ça mais les autres ne font pas cette manière de dire symbolise vraiment que tu es un rétrograde tu n'as pas besoin de te comparer aux autres tu as besoin de regarder ton service avec Dieu parce que tel a fait ça d'ailleurs c'est que moi j'ai fait ce même petit par rapport à ce que lui a fait dès que tu commences à avoir de telles comparaisons tu es un rétrograde et les pasteurs nous a donné encore d'autres formes de la rétrogradation l'avant dernier point pour que je chute sur les dangers de la rétrogradation il nous avait parlé de la rétrogradation morale une forme ça prend la forme d'une rétrogradation morale une rétrogradation doctrinale et puis une rétrogradation professionnelle et aujourd'hui il a ajouté une rétrogradation psychologique la rétrogradation psychologique c'est cette forme de la rétrogradation qui découle soit de la déception dans la vie vous avez été déçu par les hommes vous avez été déçu par les événements vous avez été déçu par des gens qui vous sont proches vous avez même été trahi vous avez été découragé cela vous a poussé à ne plus continuer à servir Dieu comme tu le faisais avant on observe sa propre vie et la vie de ceux qui sont autour de vous et tu t'es dit lui aussi vous venez à l'église vous apprenez une histoire sur un frère sur une soeur sur celle qui se met devant en train de chanter et puis tu dis elle aussi elle fait ça et donc nous aussi nous pouvons le faire très souvent avec les jeunes dames les soeurs lorsque vous avez été déçu par un homme par une circonstance dans la famille c'est retombé c'est Dieu les hommes sont les quelqu'un d'autre t'a fait du mal c'est quelqu'un qui t'a déçu mais celui qui va payer le prix c'est Dieu tu as été déçu et puis tu dis je ne viendrai plus à l'église quel est le lien entre ce qui ne marche pas dans ta famille et Dieu c'est parce que elle a dit ça ça t'a touché tu as dit tous les autres peuvent me dire sauf elle et à cause de ça c'est fini tu rétrogrades tu fais plus ce que tu devrais faire mais souvenez-vous comme nous l'avions dit les dangers de la rétrogradation c'est vous qui les subirez ce n'est pas la personne surtout quand nous observons la vie de nos parents spirituels les pasteurs et mamma Viviane quelqu'un passe et elle dise à mamma Viviane bonjour elle est obligée de tout écouter si seulement elle n'a pas écouté elle a regardé quelque part la personne dit après ça est dans l'église tu vois même pas comment il nous salue tu vois pas dans cette église les gens ont toujours l'habitude de se rassembler entre eux moi je peux pas être dans une telle église et pour ça tu as dit j'ai quitté l'église et un élément fréquent tu tombes malade ou quelqu'un mère dans ta famille les pasteurs n'étaient pas venus mais tous les autres frères sont venus dans cette église là il n'y pas d'amour je veux plus partir tu veux rétrograder parce qu'on n'est pas venu te visiter quand tu as été malade ou quand tu as été déçu c'est vous seul qui subirez les conséquences liées à la rétrogradation vous deviendrez la poids de vos ennemis et vous avez intérêt à revenir et à marcher avec les seigneurs je vais maintenant chuter par développer les cinquièmes dangers de rétrogradation c'est le risque de souiller les bénédictions de dieu les risques d'essuyer jérémie 2 verset 7 écoute ce que la bible dit dieu je je vous ai fait venir dans un pays des vergers pour que vous en mangez les fruits succulents mais vous êtes venu vous avez rendu mon pays impur et vous avez fait de mon héritage une horreur je vous ai accordé ma bénédiction je vous ai donné ce dont vous aviez besoin et quand vous êtes devenu bien et c'était l'occasion pour commencer à utiliser ça pour vous même et non pour moi c'est devenu une raison de s'essuyer tu étais en train de demander un travail l'église a prié l'église a gêné le pasteur a imposé les mains le pasteur a prophétisé et tu as été visité et tu as trouvé de l'emploi à cause de cet emploi désormais tu as l'argent autrefois tu manquais les transports pour venir à l'église mais aujourd'hui tu as plus que les transports pour être à l'église c'est aujourd'hui que tu n'as pas le temps de venir à l'église mais maintenant tu as le temps pour faire autre chose Dieu vous donne les moyens il vous donne des véhicules il vous donne tout ce dont vous rêviez autrefois il te donne la beauté il te donne des habits ces habits là c'est ça justement la raison pour laquelle il faut commencer à vibrer c'est ces habits là qui t'amènent maintenant à t'essuyer il y a des femmes des dames des filles n'ayant pas l'argent elle porte toujours correctement elle s'habille avec d'essence et avec sobriété mais quand elle a eu un travail elle a l'argent elle a la possibilité de choisir les habits quand vous regardez sa drogue ça ne croit plus ça commence à diminuer la raison c'est ça qui est à la mode Dieu t'a béni et tu utilise ça comme une su tu as besoin d'un téléphone Dieu te donne le téléphone mais c'est avec ce téléphone que tu regardes tous les films pornographiques c'est avec ça que tu changes des messages des messages comment je dirais des messages d'insanité tu n'avais rien et tu as demandé que Dieu te donne il te donne et tu commences à suyer la bénédiction de Dieu la rétrogradation est véritablement un grand danger et dès que Dieu ne prend plus plaisir à la bénédiction qu'il vous a accordé c'est une bénédiction qui devient une malédiction pour vous au lieu que ça puisse profiter et que ça puisse profiter aux autres tu deviens un objet de scandale la bénédiction de Dieu devient un scandale pour les autres ça c'est un signe qui montre que tu es un rétrograde nous allons baisser nos têtes nous allons prier le seigneur chacun va élever sa voix va prier par rapport à ce qu'il a entendu la rétrogradation est une très mauvaise chose ne suyons pas ce que Dieu nous a donné ne le suy pas faisons en sorte que ce que Dieu nous donne puisse contribuer à ce que l'oeuvre de le seigneur puisse aller de l'avant que chacun élève sa voix prie pour lui même élève ta voix prie le seigneur à quel niveau te trouves tu aujourd'hui par rapport à ta marche avec le seigneur où est ce que tu en es maintenant où est ce que tu en es aujourd'hui avec le seigneur prie Dieu pour ta vie c'est l'occasion que le seigneur te donne à cet que tu te répandes et que tu reviennes à lui sinon tu deviendras inutile ou encore tu seras néant notre Père notre Dieu nous demandons ta miséricorde sur nous sur les bien-aimés qui ont bien voulu se répandir à cet instant ceux qui se sont reconnus rétrogrades et ils ont prié sincèrement et ils ont pris la décision d'arrêter et de reprendre la course avec toi vois leur coeur et pardonne au nom de Jésus et rétablis les au nom de Christ Jésus Amen est-ce que nous pouvons acclamer Dieu acclamons Dieu s'il vous plaît dans cette même attitude Nous allons prendre nos offrandes Nos dîmes Nos actions de grâce Nos dons L'offrande des prophètes Et nous allons les présenter à Dieu Prends ton enveloppe Présente ça à Dieu Et tu prie toi-même pour ton enveloppe Prions le Seigneur Notre Père, notre Dieu Nous te sommes infiniment reconnaissants Et nous te disons merci Père, si nous levons ces enveloppes C'est parce que toi tu nous as béni Et en guise de reconnaissance Nous sommes venus t'offrir Nous sommes venus payer nos dîmes Nous sommes venus rendre des actions de grâce Avec notre argent Nous sommes venus soutenir la mission Père, les gestes que nous sommes en train de poser C'est quelque chose C'est un acte que toi tu as consigné dans ta parole Que tous ceux qui vont poser cet acte Ils seront l'objet d'accomplissement de tes promesses Des promesses liées à cet acte que nous sommes en train de poser Père, ouvre les écluses des cieux Et bénis ton peuple Bénis chacune des personnes qui vont placer son enveloppe dans ses paniers Oh Père, je sais que parmi nous Il y a des gens qui ont cette envie là de donner Ils veulent donner Mais ils n'en ont pas Mais ils n'en ont pas Père, au nom de Jésus Christ Nous te demandons Seigneur de les visiter Visite-les pour que prochainement Que eux aussi Puissent poser cet acte Au nom de Christ Jésus Sanctifie ses offrandes Amen Amen Sous-titrage ST' 501